hey coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique goodfell c'est un partenariat ils m'ont recontacté le 28 ou 29 mars et ce partenariat a été confirmé le 30 mars voilà j'ai reçu les produits nous sommes le 16 avril donc j'avais droit à un budget d'environ 20 euros j'ai pu choisir deux toiles donc j'ai une petite toile on va dire en 30 30 et une grande en 30 90 je vais j'ai sorti du petit sachet j'ai préouvert les enveloppes comme ça ça évite le bruit on va commencer par celle ci et je vais vous dire les prix en même temps donc on va commencer par la 30 30 et et pour celle ci dès que je l'ai vu j'ai eu mon idée une idée mais venu maintenant que je vérifie j'attendais de voir les couleurs qui allait avoir faut que je vérifie si c'est possible et si mince et si je vais pouvoir avoir si je vais avoir ce qu'il me faut pour faire ce que je pense donc c'est une toile en 30 30 bord inclus comme d'habitude elle a 24 couleurs donc on a 24 couleurs c'est un petit cupcake sur son petit nuage donc j'ai plutôt aimé l'image et de toute façon je vous dis dès que j'ai vu l'image alors déjà l'image m'a plu et une idée m'est venue pour la garniture du cupcake donc comme d'habitude dans le kit nous avons le toolkit avec le stylet la barquette et le petit pain de colle 1 comme d'habitude et nous avons les diamants donc je vérifie que ce soit bien la bonne référence b 26 47 b 26 47 donc on est bon donc on va regarder les couleurs et moi ce que je pensais faire c'est venir mettre les diamants cristal ici donc par exemple le art donc déjà vous voyez bien les symboles on les voit très bien donc par exemple a ici signifie du orange donc j'aurais bien mis du orange en cristal le jaune en cristal ici et pareil pour le verre j'aurais bien mis du vert en cristal pour toute la gare la garniture du cupcake maintenant à voir si je vais avoir les couleurs qu'il me faut et la quantité aussi donc on va regarder les couleurs ensemble et alors on n'a pas les références dmc sur les sachets mais on les a sur la toile comme d'habitude on a le tableau en haut à gauche et en bas à droite et les symboles on a quoi comme symboles eh ben on a que des lettres donc j'ai pas de chiffres j'ai pas de symboles bizarres j'ai que des lettres comme vous pouvez le constater les symboles vous voyez bien qu'on les voit nickel que c'est bien dans les couleurs claires couleurs foncées pardon des symboles claires et dans les couleurs claires des symboles foncés en noir et en blanc pour les couleurs pour les symboles foncés les couleurs foncées pardon donc on vérifie ça colle nickel on n'a pas de soucis là dessus c'est une toile que je vais préparer assez rapidement j'ai encore une toile en 30 30 à finir mais c'est une toile que qui va être prête rapidement et avant la préparer je vais vérifier comme je vous ai dit ma petite idée qui m'est venu et je vais la préparer avec vous et on verra ensemble je vous dirai à ce moment là si je peux faire mon idée ou pas donc on a du bleu on a encore du bleu c'est du 823 ça 18 un an 939 du vert du bleu encore du rose à un entreux du bleu du marron du jaune très pâle du jaune orangé du orange du violet du rose du violet clair du violet un peu plus qu'on fait du violet du vert du violet du marron du bordeaux encore du bleu du violet du rouge et du bleu donc voilà les 25 couleurs que nous allons avoir je pense que ça va être possible d'inverser mes petites couleurs que je veux faire je pense au moins pour de toute façon c'est vraiment que la garniture que je veux changer l'étoile je la laisse telle qu'elle en fait il faudrait deux jaunes mais là j'ai du j aussi par exemple dans la garnisse dans la garniture ici j'ai les étoiles mais en fait ça va faire des étoiles donc ça je laisserai telle qu'elle en fait il ferait vraiment du pour remplacer le thé en fait du jaune du orange du vert du bleu foncé un peu plus clair du violet et du bleu très très foncé puis du rouge alors je pense que je vais avoir mais est ce que je vais avoir toutes les couleurs et surtout la quantité ça ça m'étonnerait je vais vérifier de toute façon c'est mon idée en tête donc cette toile était au prix de 5,99 euros je vais vous mettre le lien de la boutique le lien de chaque produit en barre d'infos donc vous pourriez vous pourrez aller cliquer directement sur les liens si une des toiles vous intéresse et vous aurez directement le lien du produit et le lien du site comme ça vous pourrez aller faire un petit tour c'est un site aussi qui propose du point de croix moi j'ai choisi pour l'instant deux toiles en diamènes painting donc voilà donc elle est plutôt pas mal elle est vraiment sympathique j'ai hâte de la préparer avec vous de vérifier ce que j'ai à vérifier et de la préparer avec vous et de la présenter fini avec ou sans mon idée mais de vous la présenter fini ensuite non mais là je la mets là ça va pas aller faut pas que je la mette ici puisque j'ai pris une grande toile enfin elle est surtout longue donc cette toile là je vais vous dire le prix tout de suite la taille et le prix la taille est de 30 90 et elle était au prix de 15 euros 99 donc la voici la voilà vous n'allez pas la voir tout de suite alors je range mon petit carnet tout de suite comme ça j'en ai plus besoin et ça va me libérer la petite place donc on va vérifier ça tout de suite alors si je me mets là directement est ce que je vais avoir comment j'ai passé voilà bah voyez vous la voyez même pas entière donc je vais relever un petit peu voilà donc vous n'allez pas pouvoir la voir entièrement mais c'est pas grave je vais la coulisser donc c'est dingo chef cuisinier cuisinier pardon donc c'est une toile qui a 22 couleurs comme vous pouvez le voir je vais voir la vie en jaune c'est pas grave l'été arrive donc le soleil sera là sur ma toile même s'il fait gris j'aurai toujours un minimum de soleil puisque j'ai du plein de jaune et voyez c'est vraiment que du jaune au fond c'est vraiment que le même symbole veut dire j'ai même pas une nuance de jaune donc c'est une toile en 30 90 bord blanc inclus 25 couleurs on a les références ici et ici voilà donc quand je vais être en bas c'est bien je vais avoir le tableau en bas et ainsi de suite alors là je vais commencer par le haut je vais y aller en descendant je pense mais bon après moi mettre la toile sur le côté ou quoi que ce soit pour la travailler rien ça me dérange pas ou même la mettre à l'envers ça me dérange pas les symboles on les voit nickel comme vous pouvez le constater toujours le même principe dans les couleurs foncées le symbole est blanc et dans les couleurs claires le symbole est noir on les voit très bien niveau symbole et bas j'ai encore une fois que des lettres donc c'est très bien comme ça moi je préfère quand j'ai que des lettres comme ça ça m'évite je cherche pas midi 14 heures moi je préfère quand il ya que des lettres au moins je suis sûre de pas me tromper avec un symbole 1 et qui ressemble au i majuscule et et d'autres symboles comme ça qu'ils pourraient me faire qui pourraient me faire tromper en fait donc dans cette toile on a comme d'habitude le toolkit mais cette fois ci avec deux stylés de un grand pain de colle un grand pain de colle et on a deux barquettes voilà deux barquettes de stylé et un grand pain de colle et on a forcément les diamants qui eux sont déjà en sachet zippé donc est ce que je vais avoir la référence à 44 70 c'est les bons donc on va regarder les diamants ensemble on sait très bien c'est en diamant zippé donc si vous avez une poil déjà en cours vous avez plus de mallettes et vous voulez commencer à toutes les toiles et ben vous avez juste à poser les diamants puisque tout est déjà prêt on va regarder les couleurs ensemble et là je vois déjà que quand je vous dis que je vais avoir énormément de jaune c'est que vous voyez j'ai déjà deux sachets c'est mes deux sachets mais deux sachets vont servir pour le fond donc on rappelle sur les sachets le numéro de la couleur donc là c'est la deuxième couleur la référence donc la dmc et la taille de la toile et la référence de la toile et 49.7 c'est je suppose le grammage puisque j'ai pas les mêmes quand il j'ai pas la même quantité j'ai pas le même chiffre sur les autres diamants donc voilà donc deux sachets rien que pour mon compte je vais m'amuser je vais m'amuser et ben c'est pareil pour le 310 j'ai deux sachets pourtant ah oui j'allais dire pourtant sur dingo il n'y a pas tant de noir que ça le nez les oreilles un peu la tête le coup mais oui j'ai tout le bas tout le fond que vous voyez derrière les lettres tout est en noir donc effectivement de sachets ne sera pas de trop alors ici aucune modification ne sera apportée tout sera fait avec les strass fournis donc on a du 225 donc celle ci est ce que je la laisserai en sachet zippé est ce que je la mettrai en mallette pour l'instant je ne sais pas je vais pas je vais faire le cupcake en premier voilà donc là c'est du 321 si tu veux bien faire mon petit focus s'il te plaît non tu veux pas t'as pas envie aujourd'hui c'est pas grave on a le 524 qui est du gris on a le 720 qui est du saumon couleur saumon tu veux pas faire focus il veut pas il veut pas aujourd'hui on a encore du jaune 726 voyez j'ai une petite quantité là il veut bien voyez par rapport à mon autre jaune là on a du orange le 741 j'en ai un petit peu on a je vérifie comme que j'ai pas d'autres sachets du 819 qui correspond à du rose très très clair ça va être une toile super agréable à faire on a du 38 65 le blanc je vous ai pas précisé les dieuses les deux pardon sont en diamant rond je vous ai pas précisé j'ai oublié de vous préciser pour l'autre mais les deux sont en diamant rond mais je suppose que vous avez dû voir que j'avais choisi en diamant rond toi tu es un petit peu ouvert non c'est un diamant qui s'est faufilé encore du 38 66 donc je vais avoir des nuances de blanc au niveau de la baisse des gants et du chapeau certainement de la charlotte du 402 alors il veut faire focus il veut bien faire focus une fois sur sur 10 aujourd'hui le téléphone on a du 33 63 donc un verre il va aller où le vin c'est du s donc il va aller aux alentours en fait un pour faire un peu les ombrages le contour de dingo du chapeau on a du 934 donc du gris très foncé on a du vert du 832 on a du 945 un carré correspond rose et qui suppose va aller au niveau de la tête de dingo on a du vers on a vu le 321 où il est là que j'allais dire tout mon chef il écrit en rouge et j'ai pas vu le rouge mais oui on l'avait 844 qui correspond à du marron de 898 qui correspond encore à du marron du 902 bordeaux voyez il ya des sachets qui sont plus ou moins remplir mais du et on a du 30 33 correspond à du bg qui paraît qu'il va aller je pense au niveau du visage à dingo donc je vous remonte la toile de cas tous les sachets pour que vous puissiez la voir ça va être dur de la faire montrer entièrement mais voilà chef dingo voilà je peux pas faire mieux on leur fait coulisser tout doucement mais elle est vraiment grande pour la mettre en photo faudrait je grimpe sur ma chaise pouvoir vous la prendre correctement en photo quand elle sera faite parce que même une fois terminée hop je vous fais bouger excusez moi même une fois terminée pour vous la montrer pourrait que je la coulisse donc voilà donc cette petite vidéo une boxing est terminée en moi je tenais à remercier la boutique goodfell pour cette confiance pour ce partenariat pour cette nouvelle collaboration avec vous moi je vais faire encore une fois l'étoile avec un réel plaisir avec et vous présentez l'étoile terminée c'est pareil avec un immense plaisir alors je vais préparer la toile du cupcake avec vous dans une prochaine vidéo la toile ici je vais pas je sais pas comment je vais prendre si j'allais sans sachet ou pas mais j'en ferai une partie avec vous aussi et comme d'habitude vous verrez les résultats des toiles terminée soit les deux en même temps soit une par une on verra donc voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye